Coucou tout le monde, on se trouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, il va s'agir d'une routine avant-séance d'été. Enfin, c'était censé être une routine d'été, mais au final, nous sommes en juillet. Et voilà, comme vous pouvez le voir, les chansons boueux. Donc, été, qu'il fasse beau ou pas beau, Miss est dehors. Donc, je vais la chercher. Ensuite, du coup, un bon coup de douche pour enlever toute la boue dans le bas des papattes, puisque je ne vais pas aller avec une brosse essayer d'enlever tout ça. Je vais plutôt faire un massacre qu'autre chose. Donc, un petit coup de douche. Comme vous pouvez le voir, le tuyau est percé et je me suis arrosée partout. Ensuite, je vais essuyer avec une serviette le plus gros. Et je vais laisser tranquillement sécher comme c'est l'été. Je ne suis pas pressée pour monter. Donc, je vais attendre que ça sèche tranquillement, naturellement. Ensuite, comme d'habitude, un bon coup de brosse. Je passe ma magique broche de chez Kramer avec mon bouchon également de chez Kramer. Je fais les deux en même temps, comme ça. C'est un gain de temps. Et puis, j'ai l'habitude de le faire avec une brosse dans chaque main. Ensuite, un petit coup de démêlant dans la crinière et dans la queue. Je n'en mets pas au toupet, puisqu'il n'y a jamais de nœud. Et puis, je n'aime pas trop le mettre au niveau des yeux, tout ça. Donc, j'en mets juste au niveau de la queue et de la crinière. Pendant que ça agit, je vais m'occuper des pieds. Donc, les pieds avaient quand même pas mal séché. Ça a séché quand même super vite. Donc, un coup de cure-pied, un coup de brosse pour faire propre. Et ensuite, du coup, un coup d'huile à pied fait maison, que vous pouvez retrouver la vidéo sur ma chaîne. Donc, je fais également les avants et les arrières. Pour les postérieurs, généralement, le lèvres comme ça, ça suffit pour que je le fasse. Donc, on fait ça comme ça. Ensuite, j'en profite d'avoir un ciseau sous la main pour faire le passage de tétière qui n'avait pas été fait depuis un petit bout de temps. Donc, voilà, je fais quelque chose de propre. Je profite d'avoir du temps avant de monter pour pouvoir faire toutes ces petites choses-là. Une fois que c'est fait, je passe à la crinière et à la queue. Faire un bon coup de brosse à crin pour qu'il n'y ait pas de nœud. Bon, même si dans l'ensemble, ça va. Même si la jument, du coup, passe ses journées dehors, elle ne fait pas de nœud. Donc, c'est plutôt cool. Et comme vous pouvez voir, elle commence à s'agiter puisqu'il commençait à y avoir pas mal de mouches. Donc, hop, un petit coup d'anti-mouches de chez Kramer. Il est super efficace et l'odeur n'est pas trop mauvaise. Donc, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on commence à préparer. Donc, je mets une petite paire de guêtres la plus simple que j'ai puisque l'état de la carrière n'est pas terrible. Donc, voilà. Même si on en était, je mets les petites guêtres toutes simples. Là, vous pouvez admirer Miss dans tous les angles. Et ensuite, je vais commencer à sceller. Donc, un patte de garrot, un tapis, un amortisseur plus ma selle. Comme vous pouvez voir, elle a fait d'énormes progrès quand je mets la selle et même quand je sangle. Elle ne cherche plus à mordre. Elle montre un inconfort. Mais c'est aussi une habitude qu'elle a prise pour faire en sorte que l'on fasse attention à elle lorsqu'on la sangle. Mais voilà, elle ne cherche plus à mordre. Donc, c'est un gros point positif. Je lui mets donc le collier de chasse que j'attache à ma selle. Et on va donc passer à la sangle, histoire d'accrocher tout ça. Et juste avant, je vais rattacher la jument puisqu'un autre cheval va passer à côté et que Miss, en tant que vrai jument, n'aime pas trop quand un autre cheval vient passer sur le côté. Donc voilà, je l'attache par sécurité. Une fois que la jument est scellée, avec ses protections de mise, je vais me préparer moi-même, c'est-à-dire mettre ma bombe, mes bottes et un gilet de protection s'il y a besoin. Là, cette fois-ci, il n'y en avait pas besoin. Donc, j'en ai pas mis. Et on va mettre le filet pour pouvoir eh bien, fonder et faire la séance tranquillement. Et on va mettre le filet pour pouvoir ensuite, je vais mettre la muserolle et vous pourrez comprendre plus ou moins ce que je dis. Je parlais des récentes critiques que j'avais reçues sur YouTube comme quoi je serrais beaucoup trop mes muserolles alors qu'en fait, pas du tout. Clairement, je la mets histoire de la mettre mais voilà, elle ne sert absolument pas. Et ensuite, une fois qu'on est prêt, je prends mes gants, mon stick et c'est parti ! Direction la carrière ! J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501